La 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 Hey wow! Wow! C'est euh... Ouais, alors si c'est minimaliste, coloré, politique, c'est vraiment irrévérencieux comme l'oeuvre. Est-ce que juste moi on dirait que le poisson a été fait par un enfant de cinq ans? Je pense que c'est un bel but. C'est une forme de caricature. C'est juste là que je ne mettrais pas ça dans mon sens, OK? Franchement, parce que l'art contemporain, ça ne doit pas être beau. Tu sais, ce n'est pas fait pour matcher avec ton divan. Moi, je trouve ça beau. Ça s'appelle la disparition comme dans… La disparition, c'est à l'âge. T'es tellement premier degré! Mais non, quand c'est évident, dans le fond, c'est la disparition des belugas, de la mort rue, des expos. Tu sais, l'artiste, elle suscite une réflexion sur l'identité nationale du Québec moderne, puis, en plus, sur l'histoire de l'art du Québec. Non, mais regarde, il y a trois amis, il y a trois cibles, puis il y a trois séries en disparition. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Regarde, si on essaie quelque chose, OK? Mettons, le beluga, c'est la rue Warker, l'ancien jour des expos. Les anneaux, c'est le temple de l'aéronomie du périple. Ça serait comme un hommage à l'éthronisation de la rue Warker au temple de l'aéronomie. Tu vois? Ça, ça me parle, ça. Ben oui, hein? Hein? Tu sais, ça aurait peut-être été une bonne idée, sauf que la rue Warker a été éthronisée, ça fait à peu près un mois, puis la toile, à la date de 2003. C'est bon. Allez, Mathieu, ça peut-être que tu disais là. C'est vrai. ... Sous-titrage ST' 501 ...